Dans l'épisode de Cauchemar en cuisine diffusé ce lundi 2 janvier 2023 sur M6, Philippe Etchebest s'est rendu à plein tel pour aider un restaurant qui n'avait pas besoin d'être sauvé à première vue. Mais en rencontrant Jeff, le chef a compris les raisons de sa venue. Une nouvelle mission de sauvetage attendait Philippe Etchebest dans le numéro inédit de Cauchemar en cuisine diffusé ce lundi 2 janvier 2023 sur M6. Cette fois-ci, le chef s'est rendu à plein tel, Côte d'Armor, pour rendre visite à Jean-François, qui se fait appeler Jeff, et sa compagne Darling. Le couple tient un restaurant routier depuis 4 ans et semble être dans une impasse. Pourtant, ce n'est pas le constat que dresse le juré de top chef en débarquant sur place. Accueil chaleureux, clients par dizaines, cuisine tout à fait correcte, rien ne justifiait a priori la présence des caméras de l'émission dans cet établissement. Cauchemar en cuisine, détention dans le restaurant de plein tel finalement, Philippe Etchebest est parvenu à mettre le doigt sur ce qui clochait. Lors du service du soir, le chef a compris qu'un manque de communication entre le patron Jean-François et le cuisinier Gwenaëlle était la source des problèmes. A la fin de la soirée, l'animateur de l'émission a réuni la brigade pour mettre les choses à plat. Ca crée des tensions, si y est-il plutôt pesant, témoignent les serveuses. Je n'avais pas conscience que ça pouvait les marquer ou quelles scènes étaient aperçues, réplique alors Gwen, le chef du restaurant. Philippe Etchebest osse le ton face à Jeff dans Cauchemar en cuisine par la suite, Jean-François admet ses torts. J'ai du mal à parler avec Gwen, je le reconnais. On s'est pris le chou dès le départ plusieurs fois ici. On s'est accroché. Je lui ai dit, il a toujours réponse à tout. A un moment, je ne discute plus, ça ne passe plus, déroule-t-il, sans laisser la parole à Philippe Etchebest qui finit par hausser le ton. Je peux parler ? Ca y est, stop, si est-il bon, répond le chef. Visiblement, Jeff n'a pas compris la leçon et reprend le dessus. Est-ce que Gwen a envie d'entendre ou alors tu connais tout par cœur ? S'interroge-t-il avant d'être interrompu par Philippe Etchebest. Jeff, Jeff. Je répète, si si est-il pour régler des trucs maintenant, il ne fallait pas m'appeler. Ça, on le verra plus tard. Tu la fermes ? Tu peux t'écraser ? Si est-il bon ? Parce que là, ça m'agace, ça commence à m'agacer, assène l'animateur. Voilà quelques mots qui ont directement fait taire le patron du restaurant. A lire aussi, Philippe Etchebest dévoile une rare photo avec sa femme Dominique. langue Poche 1 ? 1 19